Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Bonjour, je m'appelle Michel Closade, je suis un dentiste à la retraite, après 50 ans d'exercice et aussi de formation dans mon concept de l'orthoposturodonsie. Ça fait 40 ans que j'ai créé le concept de l'orthoposturodonsie, qui est un concept de la relation entre l'occlusion dentaire et la posturologie. J'ai aussi participé à la fondation d'Odent il y a, je crois, 20-25 ans. J'ai plus la mémoire des années. Ça a été, je crois, là aussi, pour moi personnellement, une étape très gratifiante. Je pense que la posturologie s'adresse à tout le monde, et pour moi en particulier aux enfants. Je crois que ce qui serait intéressant à faire comprendre, c'est la démarche qui m'a conduit à cela. Lorsque moi je suis sorti des études en 1973, j'ai trouvé que je n'étais pas du tout formé au monde médical. L'enseignement que j'avais eu, c'était un peu un permis de chasse, il fallait que j'apprenne à chasser. Et je me sentais très faible en connaissances, surtout anatomiques, et en connaissances médicales. Donc, à partir de 1974, je me suis rué dans des cours d'anatomie, des cours d'embryologie, des cours de parodontologie, puisqu'à l'époque c'était la parodontologie qui dominait, et puis d'occlusion d'ontologie. Donc, j'ai commencé en 1976 à faire de l'occlusion d'ontologie. J'ai passé toute ma vie à traiter la douleur des gens. Et j'ai essayé d'améliorer ma pratique et d'améliorer mes résultats. Rapidement, j'ai essayé de déterminer une manière d'envisager le patient dans son unité, dans sa globalité. Et pour cela, je me suis tourné vers la kinésiologie. Et en 1980, surtout, je me suis tourné vers l'ostéopathie. Et à partir de là, j'ai, on peut dire, fondé un concept de l'occlusion d'ontologie basé sur l'ostéopathie. Et en 1989, j'ai sorti mon premier livre, qui était le concept ostéopathique de l'occlusion, qui a eu un grand succès, puisqu'il a été vendu, je crois, à 4 000 ou 5 000 exemplaires. Ce qui est un best-seller dans notre profession.